Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison ici consacré à l'argile et avant d'enduire les murs il nous a fait alimenter la tonne d'argile Il y a un petit peu à peu expliquer ce que tu es en train de faire ? Alors on fait une sous-couche d'accroche pour l'enduit à l'argile parce que là on obtient comme ça, ça sera séché, un aspect granuleux qui permet que l'argile tienne correctement sur les surfaces lisses donc c'est un enduit avec du sable Il ne faut surtout pas le lisser comme si c'était la peinte du monde Il faut vraiment le laisser grossier pour que ça fasse une bonne accroche pour l'enduit d'argile qui viendra derrière Et on met l'enduit directement ou il faut attendre un certain temps ? Alors il faut attendre environ une heure ou deux heures que ce soit bien sec pour pouvoir appliquer l'argile qu'on a préparé tout à l'heure Pour les surfaces plus importantes, bien entendu, l'application de cet accrocheur se fera au rouleau ce qui est bien plus facile C'est deux différents ou... ? On va vous en mettre un petit peu dans l'endroit Vous voyez que c'est un produit très très souple Vous en mélangez avec le sable en fait ? Oui, c'est des produits qui sont prêts à l'emploi Ah oui, là c'est crème On est sur un sable très très fort, sable 0 Et la quantité, proportion à l'argile de sable ? L'argile on est sur 20% C'est comme une colle si tu veux, c'est un liant Sable à 75% et après c'est des ocres Alors sur le blanc c'est du kaolin Ce qui fait que le blanc nécessite un petit peu moins d'eau Donc on prépare la solution, on va mélanger avec de l'eau Donc les produits sont prêts à l'emploi Ce qui fait que le sac il est teinté, les deux sacs sont teintés de 25 kg Ce qui fait que pour faire la troisième couleur c'est simple On met les deux teintes ensemble, on mélange Et là on va rajouter C'est un sac et on mélange des sacs Du coup tu mets un peu d'eau Tu mets de l'eau, tu as 10 litres On va consommer l'eau, on va pouvoir mettre en moitié le sac chacun Et tu vas relaxer justement pour avoir la consistance Et après on prend une rallonge Parce que sinon ça te fera plus plus de l'eau Et en même temps ça pourra mettre un peu d'explication Et le mélange c'est plutôt à l'oeil Là tu mets 50-50 de tes sacs, la moitié Et tu vas pouvoir relaxer pendant... Quand tu rajoutes l'eau, c'est à l'oeil C'est ça Alors nous avons opté pour différents coloris Il y a des coloris purs, il y a des coloris mélangés Ici c'est un mélange de 50-50 C'est à dire 50% de blanc et 50% de beige Ici on rajoute des paillettes de lin Alors l'avantage ça c'est qu'on met un peu de paillettes de matière organique dans le mélange Et ça va rajouter encore un petit peu au niveau de la qualité de cet endroit Au niveau du mélangeur, ben là il n'y a pas trop de sucrètes Au début on amène un petit peu un fondon Et puis après on commence à mélanger jusqu'au moins On a une bonne consistance Et après de temps en temps, n'oubliez pas de passer sur les coins Pour bien remélanger le tout ensemble C'est ce qu'on est en train de faire ici On avait un démonstrateur chez Arrillus Qui était venu la journée sur le chantier Alors Luc nous fait maintenant une démonstration du mélange parfait Il faut arriver à faire une pyramide Une chose que vous n'êtes pas habituée c'est de mettre de la masse Ça n'a rien d'appuyer comme des sourds Il faut juste charger la matière Alors vous voyez quand vous vous emmenez que ça gratte Parce que je n'ai pas mis de cible de matière ici c'est normal Là du coup maintenant il faut faire toute la surface Quand vous n'êtes pas sûr, vous passez un petit coup Là où il y a un petit peu plus Vous tirez un petit peu la matière Et vous l'emmenez Je suis sûr qu'il y en a qui sont meilleurs applicateurs que moi En l'intérêt du coup de la croche Vous avez pu voir que je pose En tirant Alors moi je fais du bas vers le haut Chacun fait rien qu'ils font en droite ou gauche c'est pas très grave Mais l'intérêt c'est de pouvoir emmener la matière assez rapidement Vous voyez la souplesse du produit Donc là au début on va juste mettre de la matière Parce que si on appuie trop vous voyez ça va faire des bulles comme ça Donc il faut laisser prendre On va mettre le mur On va faire vider la base On va laisser prendre, on fera une deuxième solution Pour finir le mur Et tout à l'heure on viendra lisser avec la spatule plastique On aura le temps de manger et on pourra faire ça après Je pense que ça tire plutôt bien Donc on va pouvoir faire toute la démo du produit Il sera de cette couleur là Peut-être qu'on va partir en fin de soirée Il va perdre deux fois sa couleur Parce que je pense qu'aujourd'hui ça va se bien tirer avec le temps D'accord ? D'accord La seule chose pour les séchages Dans les bâtiments Ne cherchez pas à mettre du chauffage Ça sert à rien Plutôt l'inverse Il faut ventiler, aérer Il faut que l'eau en fait elle puisse sortir Si on garde confinée le séchage sera plus long Si vous avez un bâtiment de la rénovation Et que vous me dites que ça fait des points d'humidité Ça ne vient pas du produit Ça vient du mur derrière Qui est basculant D'accord ? L'argile lui c'est qu'un indicateur Donc ce que je veux maintenant C'est que tout le monde puisse prendre la spatule Et prendre le coup Alors le gros inconvénient Si on est plusieurs personnes à travailler sur le même mur C'est qu'on risque d'avoir des épaisseurs différentes Tout simplement Parce qu'il y en a qui sont plus généreux avec la matière Et d'autres un peu moins Donc ici c'est pas très très grave Parce que comme l'argile se permet de retravailler On a remis une très très fine pellicule dessus Et comme ça on a pu réégaliser un petit peu Là où il n'y en avait pas assez Et on a pu tirer en mouillant un petit peu Là où il y en avait de trop Donc le travail s'est vite rectifié Et puis à l'autre côté quand les gens sont dans le gîte On dit voilà ça c'est un mur Où il y avait au moins 8 personnes dessus qui le travaillent Et au moins on voit un peu la qualité du travail derrière Mais franchement les gens ne le voyaient à peine Alors ici l'opération consiste à mouiller avec une éponge Tout simplement pour éliminer un petit peu les endroits Où il y a trop de matière Donc on va réaliser en fait un peu de cette manière le tout Donc d'abord on mouille le mur Jusqu'à avoir une surface qu'on puisse retravailler un petit peu Et puis avec la spatule en matière plastifiée On vient tout simplement glacer le produit Donc on le laissera bien sécher après Et après on a encore le temps de faire des corrections S'il y a le besoin Tant qu'on ne viendra pas mettre le dernier produit de stabilisation dessus Donc là c'est de l'huile de coude Et il faut y aller, il faut y aller de tous les côtés Allez-y amusez-vous ! Il faut attendre un peu là Il faut attendre un peu là Il faut attendre un peu sec C'est ça ? Tu vas sentir tout de suite Doucement là Il n'y a plus l'amuse de bois Il y a un peu de patience mais Mais Je l'ai déjà fait sur Thérapie au bois Depuis quand même Ambiance discothèque, ambiance du bon Bonne histoire sur le chantier Luc va travailler ! Et nous voici déjà la dernière étape sur le chantier Donc c'est juste la partie du fixateur à mettre Donc là, tout simplement avec un gros pinceau plat Ou bien vous pouvez le faire aussi au pulvérisateur Avoir la technique qui vous correspond le mieux L'inconvénient du pinceau c'est que ça laisse des petites traces au séchage Et bien, merci de nous avoir suivis Et à bientôt dans un nouvel épisode de jebatteuxemaison.com Et bienvenue sur notre site !